Wordpress.com, les boutons d'action. Alors, nous allons maintenant apprendre à ajouter des boutons, des boutons d'action qui vont amener, faire des appels à l'action, ce qui est favorisé aujourd'hui sur les sites web. On va donc prendre un article, prenons Risotto. Et on va se positionner tout en bas de l'article pour placer un bouton. Un bouton, en fait, c'est un bloc comme un autre. Voilà, donc je descends tout en bas, et puis on va rajouter un bloc, plus un bloc bouton. Et là, on va prendre bouton. Et là, nous avons notre bloc. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme titre ? On va pouvoir renvoyer, par exemple, vers une autre recette. Je vais mettre un croc en entier, en entrée. Pour le croc monsieur, le croc Hawaii. Et puis, on va essayer de le mettre un petit peu en forme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter un contour. Voilà. On va pouvoir ajouter un arrière-plan. On va faire un bouton jaune pour rester dans le ton de jaune du site web. On va pouvoir éventuellement rajouter également un rayon, qui est plus ou moins important pour arrondir le bouton. Plus on va mettre un taux important, un chiffre important ici, et plus on aura quelque chose d'arrondi. Si on veut des boutons carrés, on se positionnera vraiment à gauche, à zéro, et notre bouton sera carré. Bien entendu, il va falloir placer un lien hypertexte. Ce lien hypertexte, on va le renvoyer vers la recette croc Hawaii. Je vais juste taper croc, et il va me chercher l'article croc Hawaii. Parfait. J'ai fait mon premier bouton. On va peut-être essayer d'insérer un deuxième bouton. Donc attention, pour rajouter un deuxième bouton, on reste dans le bloc. Les blocs s'emboîtent les uns dans les autres. Si je clique ici, je suis dans le bouton. Si je clique ici, je suis dans l'ensemble des boutons. Donc c'est ici, je me mets ici, et je clique sur ce petit plus là. Si je clique sur un plus ici, vous voyez, ça va créer un deuxième bouton en dessous. Moi, ce que je voudrais, c'est un bouton qui est juste à côté. Je remonte ici, je me positionne bien dans ce bloc. On voit le bord bleu, et je vais faire plus. Ça place un deuxième bouton, et sur ce deuxième bouton, on va mettre, si on ne veut pas du risotto, on pourrait avoir une salade de peiné. Donc je vais appeler ça alternative, deux points, salade de peiné. Voilà. Donc là, j'ai mes deux boutons. Les deux boutons, ils ne sont pas la même taille, ce n'est pas très joli. Donc du coup, je vais mettre 50%. Je clique sur celui-ci, 50%. Et ainsi, j'ai deux boutons de même taille. Si je n'avais qu'un bouton, que je voulais toute la largeur, j'aurais mis 100%. Si j'ai trois boutons, je fais 33, 33, 33. Voilà. J'ai donc fait mes deux boutons, qui ont la même mise en forme. Sauf que là-dessus, je n'ai pas encore mis de lien hypertexte. Donc là, salade. On va juste taper salade. Il va aller me chercher mon article qui s'appelle salade de peiné. J'aurais très bien pu faire une URL qui mène sur un autre site. Là, c'est juste parce que je veux faire un lien interne à mon site. On peut également ouvrir dans un nouvel onglet. Ça, c'est obligatoire si vous renvoyez l'internaute vers un autre site. Imaginez que je vais aller sur le site d'Aix-Marseille-Université. Si je ne mets pas ouvrir dans un nouvel onglet, il va se mettre à la place de mon site. Et donc, j'envoie l'internaute ailleurs. Il n'est plus chez moi. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Pour que là, il y a un autre onglet qui s'ouvre. On pourra revenir sur le site simplement en cliquant ici. Voilà donc pour la création des boutons. On va quand même tester pour voir si ça marche. Je vais faire un mettre à jour. Je rappelle qu'on ne peut plus voir notre article. Puisque sur ma page d'accueil, je n'ai plus ces liens vers ces articles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'article, voir l'URL et puis cliquer sur voir l'article. Et donc, j'ai mon risotto et j'ai mes deux boutons. Si je clique sur un croc en entrée, je tombe bien sur croc Hawaii. Je vais faire précédente. Si je clique sur alternative, je tombe encore sur croc Hawaii et petite salade. Je n'ai pas cliqué sur le bon. Quelques fois, on se rend compte qu'on a fait des bêtises. Donc, je vais fermer. Je vais changer mon lien hypertexte. Il faut toujours vérifier. Et on va mettre salade de péné. Voilà. Je mets à jour. Je vais juste retester le deuxième bouton histoire de m'assurer qu'il fonctionne bien. Donc, je rebascule sur l'article. Je clique sur l'URL. J'ouvre mon article. Je descends tout en bas. Alternative salade de péné. Et je tombe bien sur mon article salade de péné. Voilà donc comment placer très simplement des boutons d'action dans nos articles ou nos pages. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.